C'est l'histoire d'un homme qui est le narrateur du livre, qui a une cinquantaine d'années, qui lit le journal, un jour il achète le journal, et son intention est attirée par un fait divers, pour des raisons un peu hasardeuses, et ce fait divers vient de se produire en Italie, dans les Dolomites, et c'est l'histoire d'un, on a retrouvé un couple au pied d'une muraille, un couple mort, on ne sait pas si c'est un suicide, un assassinat, on pense, il y a une rumeur qui se répand dans la région selon laquelle on les aurait retrouvés attachés l'un à l'autre, et ils auraient été accompagnés par une personne, une jeune femme, dont le nom est révélé dans l'article, et quand il entend ce nom, Federica Bersaglieri, tout d'un coup il se dit, mais je connais cette personne, c'est une femme avec qui j'ai passé une semaine, il y a 20 ans auparavant, une semaine merveilleuse à Paris, et donc il se remémore cette histoire, tout en suivant, à travers les journaux et à travers internet, ce qui se produit en Italie, l'enquête en quelque sorte, donc à la fois il mène l'enquête, et il se remémore un petit peu cette histoire qu'il a vécue. Et à partir de ces deux éléments-là, progressivement, de manière un peu graduelle, on pourrait dire, dans le récit, il va lui-même élaborer une troisième histoire, qui est en fait l'histoire de la rencontre de cette femme avec ce couple, ce couple qui a été retrouvé mort, dans les montagnes. Et voilà, il va y avoir une rencontre notamment entre deux femmes, qui sont deux femmes très singulières, très fortes, assez solitaires, et qui vont, et voilà, ça va être l'histoire du livre en fait. Le personnage principal, moi, qui m'est venu à l'esprit, c'est celui de Federica, qui est une personne que j'avais connue moi-même il y a quelques années, qui était une jeune Italienne, qui était une femme assez mystérieuse, très libre, assez détachée des choses ordinaires, et qui m'avait frappé, que j'ai gardé en mémoire, et qui est une personne qui a compté pour moi, bien que je l'ai perdue de vue. Oui, Federica était Italienne, et donc c'est pour ça que j'ai voulu, il m'a semblé que les montagnes étaient comme un prolongement de la première partie du livre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !